Dans cette nouvelle vidéo, on va réaliser une tarte ou une quiche, donc une tarte salée. Vous allez avoir besoin d'une capsule et de pâte champagne. Vous allez prendre un petit morceau de pâte champagne que vous allez venir étaler dans votre capsule pour le mettre dans toute la capsule. La capsule va servir de moule, c'est pour faire comme si c'était le moule de la tarte ou de la quiche. Une fois que vous avez mis un premier morceau de pâte, vous allez mettre un deuxième morceau de pâte. C'est beaucoup plus simple de prendre une petite quantité, ensuite de remettre, enfin de mettre plusieurs fois de la pâte que d'en mettre beaucoup d'une fois. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Donc en gros, vous allez devoir remplir votre capsule avec de la pâte couleur champagne. Donc faites-le en deux fois le remplissage de cette capsule. Donc vous voyez à l'image comment moi j'ai procédé. La deuxième fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé la pâte sur mon plan de travail avec mon doigt, avant de la mettre dans la capsule. Donc ce qui s'est passé, moi, c'est qu'il y avait trop de pâte dans la capsule. La deuxième couche était beaucoup trop importante, j'ai pas bien mesuré. Donc la technique après, c'est de prendre une lame, pas un scalpel, une lame, et de râper au-dessus de la capsule ce qu'il y a en trop. Donc là, avant de râper quoi que ce soit, j'essaye quand même de mettre dans le moule, j'essaye de faire des choses pour que ça rentre. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment trop de pâte. Et du coup, je prends ma lame et je vais tout simplement enlever l'excédent avec ma lame. Donc une fois que j'ai enlevé l'excédent, donc ça j'ai mis en accéléré parce que franchement c'est simple à faire déjà. Et aussi parce que mon cadrage, on voyait pas ce que je faisais. Donc par contre, quand vous enlevez l'excédent, n'oubliez pas avec vos doigts de rebien lisser la pâte dans la capsule. C'est très important d'avoir une pâte lisse dans la capsule. Ensuite, avec un petit doting tool, vous allez venir faire les marquages de la capsule. Vous savez, les marquages un peu en étoile. Voilà, il va falloir juste repasser dessus pour bien mettre la pâte dedans et pour bien les marquer. C'est ce qui fait joli. Voilà, tout simplement. Et on est toujours sur la base de faire quelque chose de réaliste. Ne l'oubliez pas. Avec votre doigt, maintenant vous allez encore une fois venir lisser. Parce qu'on a bien mis la pâte, donc on va lisser pour pas qu'il y ait la démarcation. Les marques du doting tool surtout. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir découper une part. C'est très important de le faire à cette étape. Si on veut couper une part, c'est à cette étape. Et vous allez voir que plus tard, on va retravailler cette part. Mais là, déjà, à cette étape, on coupe une part si on le veut. Et c'est beaucoup plus joli. Après, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc n'oubliez pas de bien enlever, de bien couper. Avec un doting tool, maintenant vous allez venir faire des petits traits, des petites marques. Pour faire un peu la texture du dessus de la tarte. Vous voyez, c'est des petits traits comme ça. Vous faites juste avec votre doting tool comme si vous passiez un stylo et que vous étiez en train de tester s'il marche. Vous savez comment on fait là. Voilà, vous faites juste des petits traits partout, partout, partout sur la tarte. Maintenant, vous allez prendre un pastel sec ocre jaune et un pinceau et vous allez venir colorer. Une fois que vous avez coloré avec un pastel ocre jaune, vous allez venir prendre votre doigt et de la pastel ocre et vous allez venir colorer. Maintenant, on reprend le doting tool et on refait les petits traits. On reprend de la pastel ocre jaune au doigt. Donc la première fois on prend en pinceau, après c'est tout au doigt, les colorations. Et on vient repasser de la pastel ocre jaune. Maintenant, vous allez reprendre encore une fois le doting tool. Et cette fois-ci, au doigt, ça va être autour de la pastel sec orange. Une fois que la pastel sec orange est faite, au pinceau, on va terminer avec l'ocre jaune. Voici le résultat. Moi, ça ne me convenait pas. Du coup, je suis venue encore texturer avec une aiguille, un doting tool. Et ce que j'ai fait, c'est que tout autour, vous savez, des petits marquages en étoile, j'ai appuyé avec mon doting tool pour faire un peu une bordure, comme dans les tartes salées. Et avec un peu de ocre jaune, je suis venue mettre. Et j'ai fignolé. Du coup, là, il faut recouper la part, parce que vu que vous avez texturé et tout, la part, elle était un peu déformée. Mais comme on a coupé avant, on a déjà les repérages, etc. C'est beaucoup plus simple. Donc après, pour la coloration, c'est à vous de voir si vous devez colorer un peu plus ou un peu moins. Ensuite, j'ai texturé l'intérieur de la part coupée. Ça, c'est très important de ne pas l'oublier si vous avez coupé une part de texturé. Et voilà, après, j'ai refait quelques marquages. Donc n'hésitez pas à faire comme vous voulez. Moi, vous avez vu comment j'ai fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter.